Bonjour, si les Jeux Olympiques n'ont pas lieu, quelles que soient les convictions de chacun dans ce domaine, une chose est certaine, bien des spectacles sportifs nous manqueront, dont celui qui est considéré par beaucoup, pour ne pas dire par tous, comme le plus beau, le plus attrayant, le plus étonnant aussi, la gymnastique. Voilà pourquoi la compétition que nous vous présentons aujourd'hui sur TF1 nous paraît avoir encore plus d'importance qu'elle n'en aurait eu en temps normal, d'autant, et vous allez le voir vous-même, que les jeunes filles qui vont évoluer ici, au Palais des Sports de Lyon, sont pour une bonne douzaine d'entre elles, des petits prodiges, dignes de figurer au meilleur rang de leurs équipes nationales respectives. La plupart sont d'ailleurs déjà sélectionnées, ou sélectionnables pour Moscou, et qui sait s'ils ne seront pas là-bas, championnes olympiques. Leur originalité, la jeunesse, elles ont entre 12 et 15 ans, mais c'est à cet âge-là, on le sait, que se fabriquent, comme on dit, les meilleurs gyms, et vous allez voir le talent. Les trois roumains engagés ici sont aussi bonnes que Nadia Comaneci, les trois soviétiques sont aussi bonnes que Nelly Kim, il y a des tchécoslovaques et des hondroises, dont vous me donnerez des nouvelles. D'ailleurs, les premiers championnats du monde junior qui se sont déroulés en 78 à Milan ont eu pour vainqueur Emilia Héberlé, devenus depuis championnes du monde au sol. Ils sont engagés dans la compétition, une soixantaine d'athlètes, dont des Françaises, dont nous reparlerons, et vous verrez maintenant, en direct, et ce soir au cours d'un résumé de la journée vers 22h20, les prestations des meilleurs, qui demain donc, seront des stars. Voilà pour la participation. Reste le détail, et non seulement deux détails, alors que vous voyez apparaître à la poutre la polonaise Katarina Snopko, deux détails, dont voici le premier, ce sont en fait deux originalités. D'abord, il faut savoir que les organisateurs ont décidé de nous présenter, de présenter aux spectateurs du palais des sports de Lyon, deux appareils en même temps. Il n'y a plus simultanéité entre tous les concours, mais seulement entre deux appareils, le saut et la poutre. C'est excellent pour les spectateurs, mais c'est aussi excellent pour les téléspectateurs que vous êtes, et pour les commentateurs que nous sommes, car ainsi nous pourrons vous présenter les meilleurs gymnastes, les unes après les autres. Deuxième originalité, un système de cotation qui est devenu, qui va devenir, dont on espère qu'il deviendra en tout cas, beaucoup plus juste en faveur des gymnastes. On sait parfois qu'il y a eu quelques petits problèmes avec les juges, des contestations pour les athlètes. Il arrive souvent, par exemple, qu'une athlète très bonne, à la suite d'une chute, soit très handicapée et obtienne une mauvaise note, alors qu'une jeune fille qui avait moins de talent, qui n'en faisait pas beaucoup, obtenait parfaitement la même note que cette grande championne. Et finalement, il y avait une espèce d'injustice qu'il fallait réparer. Alors, il y a un nouveau système de codage, dont on vous reparlera au cours de cette émission. Mais regardons pour l'instant la polonaise Katarine Slopko, et après, les choses sérieuses commenceront véritablement avec... Nous allons voir, dans un instant, au part asymétrique, la hongroise Lenke-Almazie. 16h59 minutes, 10 secondes. Voici donc la hongroise Almazie-Lenke. Elle a 15 ans, elle mesure 1m55, elle est une des plus grandes gymnastes présentes ici. Et vous allez voir un enchaînement de toute beauté aux asymétries. L'école hongroise a fait d'énormes progrès, justement, dans cet appareil. Une entrée en bascule superbe, un lâcher de barre. 16h59 minutes, 40 secondes. Un magnifique stade d'air, bien réalisé. Il sera exactement 17h0 minutes. Et une sortie filée, avec retournement saleté. C'est un enchaînement original, qui comportait deux difficultés supérieures, et qui pourrait être noté sur 9,80. 17h0 minutes, 20 secondes. 17h0 minutes, 20 secondes. Et voici une petite italienne, Giambera Cambaro, que nous allons voir à la poutre. 17h0 minutes, 40 secondes. Le niveau qu'il existe entre la gymnastique occidentale et la gymnastique de l'Est. Il y a un écart très important qui, je crois, se creuse au fil des années. 17h, une minute. Il y a les italiennes, les françaises, les polonaises, les autrichiennes, qui sont dans le même paquet, dirons-nous. Et puis il y a les pays de l'Est, emmenés par les roumaines et surtout les soviétiques. 17h, une minute, 20 secondes. Et une chute, un déséquilibre après un celto. C'est là, justement, la faiblesse de ces pays qui n'assurent pas une grande compétition. Évidemment, elles sont un peu désavantagées par rapport aux roumaines ou aux soviétiques qui commencent, elles, leur carrière internationale à 12 ans. Et lorsqu'elles arrivent à l'âge de 14 ou 15 ans, elles sont capables d'assurer une finale olympique sans aucun problème. Ce n'est pas le cas, justement, de cette petite italienne qui, elle, commence sa carrière internationale. Il sera exactement 17h02. Préparation pour un salto. Et salto a moyennement réussi. La réception n'est pas très équilibrée. Et cela lui vaudra sûrement quelques dixièmes en moins. Une souplesse arrière, flic-flac. Et une sortie en brille simple et mal stabilisée, malheureusement. Elle ne devrait pas obtenir une très, très bonne note. Alors qu'on a obtenu pendant ce temps-là la note réalisée par Almazie qui est de 8,90. Et alors que, bien entendu, la chute de la petite italienne va lui coûter relativement cher. C'est en principe 50 centièmes de point. Plus les petites erreurs que vous avez vues, les hésitations, etc. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion de voir des athlètes au saut. Et là encore, une originalité a été décidée par la Fédération internationale. Sous l'impulsion d'Arthur Magakian, qui connaît bien la gymnastique française, qui s'occupe très bien de la gymnastique française. Et qui a décidé d'essayer d'établir un système de codification avant même l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir apparaître sur le panneau du saut de cheval. Maintenant, on le verra tout à l'heure quand on aura l'occasion de faire du saut de cheval. La cotation maximum que peut avoir l'athlète par rapport à la difficulté qu'elle a choisie. Voilà qui va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et qui va surtout informer davantage de public des notes que pourrait avoir éventuellement telle ou telle concurrence. Alors qu'au son, nous allons retrouver la première française de cette compétition. Première française en action. Il s'agit d'Isabelle Sanguinetti. Il s'agit d'Isabelle Sanguinetti. Une double brille, bien maîtrisée. C'était la deuxième difficulté. Il faut que le sol comporte trois difficultés supérieures. 17 heures, 4 minutes, 40 secondes. Voilà la dernière petite difficulté. Une frite. Bien sûr, ce ne sont pas des difficultés côté C, c'est-à-dire des difficultés de niveau mondial. Elle a réalisé des difficultés côté A et B. 17 heures, 5 minutes, 20 secondes. Et tout de suite, et vous voyez que c'est là l'avantage de ce système mis en place par Arthur Magakian et par la Fédération Internationale de Gymnastique, c'est que dès qu'un exercice est terminé, nous avons la chance et la joie et la possibilité de voir tout de suite une autre athlète sur un autre engin. Voilà, c'est ainsi que maintenant nous avons donc la bulgare Toneva Casiniera, qui est l'une des favorites de ce concours. Encore que sur la poutre, elle ne soit pas forcément très à l'aise. Au quatrième stop, il sera exactement 17 heures, 6 minutes. 17 heures, 6 minutes, 10 secondes. 17 heures, 6 minutes, 20 secondes. 17 heures, 6 minutes, 30 secondes. Et une sortie en double salto. Elle n'a pas réalisé les difficultés qu'elle faisait à l'entraînement. Elle enchaînait flic-flac et salto. Et là, elle s'est arrêtée après son flic-flac. Elle ne se sentait pas très sûre d'elle. Et nous l'avons vue d'ailleurs dans les petites ruptures d'équilibre qu'il y avait lors de son passage. Quatrième stop, il sera exactement 18 heures, 7 minutes. Alors qu'au sol, nous avons une concurrente britannique qui s'appelle Nicolas Mick, sur laquelle nous n'allons pas trop nous attarder. Car nous savons ici qu'il y a, comme je vous le disais au début de ce reportage, une douzaine de concurrentes qui sont susceptibles de bien se placer. Et en tout cas, une dizaine qui pourraient avoir une médaille. Alors bien entendu, nous allons nous efforcer de vous donner les notes de ses meilleures concurrentes. On ne vous donnera pas toutes les notes. Ce n'est pas la peine de donner, par exemple, la note de cette jeune fille que vous voyez au sol. C'est une bonne britannique. C'est une bonne gymnaste. Ça lui ferait plaisir qu'on la lui donne. Nous allons nous attarder, avec Marie-Christine de Bourse, à vous donner les notes essentielles de celles que nous avons repérées depuis des jours comme étant des candidates possibles au podium. Ainsi, vous serez mieux en mesure de juger vous-même avec ces notes et par rapport à l'ensemble des additions que nous pourrons faire pour vous, de qui est la meilleure. Et bien entendu, dans ce domaine, nous attendons une grande lutte entre les Roumaines et les Soviétiques, alors que Mademoiselle Mick continue sa démonstration avec, et vous le noterez, du piano. Ce qui est devenu très rare, pour ne pas dire rarissime. Voilà pour Mademoiselle Mick. Et nous allons aller maintenant à la poutre pour attaquer les choses véritablement sérieuses avec la première Roumaine, que je vous demande de regarder avec une attention toute particulière. Elle s'appelle Lavinia Agaki. Elle a 13 ans. Et regardez, vous allez voir ce que vous allez voir. Équilibre en force. Au quatrième temps, il sera exactement 17 heures, 9 minutes. 17 heures, 9 minutes, 10 secondes. Salto avant, l'un des exercices les plus difficiles à réaliser sur une poutre. Le gymnaste, je vous le rappelle, ne voit pas ce qui se passe quand il fait un saut périlleux. En avant, contrairement à ce qu'il fait quand il est en arrière. 17 heures, 9 minutes, 30 secondes. A l'entraînement, ça se passait beaucoup mieux. 17 heures, 9 minutes, 40 secondes. Au quatrième temps, il sera exactement... 13 ans, 1 mètre 30 secondes. 17 heures, 10 minutes. Et sorti en double salto. Réussi, mais comme je le disais tout à l'heure, ça se passe un peu moins bien qu'à l'entraînement. Les Roumaines ont beaucoup étonné pendant les entraînements car on disait qu'elles ne loupaient pas, contrairement aux soviétiques. C'est-à-dire qu'elles ne tombaient jamais. Il est évident que ces gamines sont des gamines, c'est-à-dire qu'elles ont entre 12 et 15 ans, c'est-à-dire qu'une compétition, on a beau dire ce que l'on veut dire, c'est une compétition et ça devient très difficile. On la revoit au ralenti, à Gaki, on va surveiller sa note et bien sûr on vous la donnera, tandis qu'elle va se présenter tout de suite après elle, aux bars asymétriques, une candidate redoutable aussi, puisqu'il s'agit de la Tchécoslavac, Iva Bitlovikova. Alors qu'on surveille au ralenti. Et 9.40, j'allais dire seulement, on attendait un peu plus pour Agaki. 9.40 pour Agaki. Que vous voyez terminer au ralenti son exhibition. 17 heures, 11 minutes, 10 secondes. 17 heures, 11 minutes, 20 secondes. Alors vous voyez aux bars asymétriques une autre Roumaine à surveiller également, il s'agit de Mariana Radu. 17 heures, 11 minutes, 40 secondes. Petit gabarit, elle aussi. On attend la sortie. 17 heures, 11 minutes, 40 secondes. Salto, sans trop de difficulté, mais un exercice parfaitement réalisé, parfaitement maîtrisé, c'est l'arme des Roumaines. Cette maîtrise qu'elles ont sur les agrès, à leur âge, c'est tout à fait impressionnant. 17 heures, 12 minutes, 10 secondes. Numéro 488, la petite Mariana Radu. Alors que nous allons découvrir... 17 heures, 12 minutes, 10 secondes. Maintenant, avec une entrée très originale, l'Allemande de l'Est, Mülberg, Catherine Mülberg. 17 heures, 12 minutes, 20 secondes. 17 heures, 12 minutes, 30 secondes. Les Allemandes de l'Est, elles aussi, redoutables pour une place sur le podium. 17 heures, 12 minutes, 40 secondes. On se souvient de Maxi Pno, qui avait terminé deuxième au championnat du monde. Il y a du monde. Voilà, très original aussi. Tour d'appui arrière sur la poutre. Au quatrième stop, il sera exactement 17 heures, 13 minutes. Elle a 14 ans. Et elle n'est pas grande. 17 heures, 13 minutes, 10 secondes. 17 heures, 13 minutes, 10 secondes. Et on attend la sortie. Et bien, pour elle aussi, une grande maîtrise sur cette poutre. Ça étonne de voir autant de discipline et de maîtrise nerveuse chez ces jeunes enfants. C'était donc l'Allemande de l'Est, Mülberg. Radou a obtenu au bar de symétrique 8,85. En fait, ce qu'il faut expliquer dans la cotation, c'est qu'un exercice de difficulté supérieure, mal stabilisé, avec une légère rupture d'équilibre, ou avec un légère manque de maîtrise, est complètement déclassé et ne compte que pour une difficulté B. Ce qui explique justement cette cotation un peu sévère. C'est une expérimentation également pour les juges, puisque c'est la première compétition, comme vous l'avez dit Alain tout à l'heure, où on applique cette cotation. Mülberg, elle a obtenu 9,55 à la poutre. Elle a obtenu quelques points de 0,20 exactement de bonification pour originalité dans son entrée. Alors que nous pourrions aller, puisqu'il y a un petit trou en ce moment, aller sur le sol, retrouver une suédoise, me semble-t-il. Il s'agit de Annie Eklund, qui elle aussi fait un exercice à l'aide d'un piano, mais un piano d'enregistrement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est assez rare, vous allez voir qu'il y a des partitions tout à fait extraordinaires pour les gymnases aujourd'hui. Et 9,40, j'allais dire seulement, on attendait un peu plus pour Agaki. 9,40 pour Agaki, que vous voyez terminer au ralenti son exhibition. 17 heures, 11 minutes, 10 secondes. 17 heures, 11 minutes, 1 seconde. Alors que vous voyez, vous parlez ainsi symétrique, une autre Roumaine à surveiller également, il s'agit de Mariana Radu. 17 heures, 11 minutes, 40 secondes. Pas trop de difficultés, mais un exercice parfaitement réalisé, parfaitement maîtrisé, c'est l'arme des Roumaines. Cette maîtrise qu'elles ont sur les agrès à l'orage, c'est tout à fait impressionnant. 17 heures, 12 minutes, 10 secondes. Numéro 488, la petite Mariana Radu. Alors que nous allons découvrir, sur la poutre, maintenant avec une entrée très originale, l'Allemande de l'Est, Mülberg, Catherine Mülberg. 17 heures, 12 minutes, 20 secondes. 17 heures, 12 minutes, 30 secondes. Les Allemandes de l'Est, elles aussi, redoutables pour une place sur le podium. 17 heures, 12 minutes, 40 secondes. On se souvient de Maxi Kno, qui avait terminé deuxième au championnat du monde. Il y a du monde. Voilà, très original aussi. Tour d'appui arrière sur la poutre. Au quatrième set, il sera exactement 17 heures, 13 minutes. Elle a 14 ans. Et elle n'est pas grande. 17 heures, 13 minutes, 10 secondes. 17 heures, 13 minutes, 20 secondes. Et on attend la sortie. Ça fait qu'elle a 15 ans. 17 heures, 13 minutes, 11 secondes. C'était donc l'Allemande de l'Est, Mülberg. Au quatrième set, il sera exactement 17 heures, 14 minutes. En fait, ce qu'il faut expliquer dans la cotation, c'est qu'un exercice de difficulté supérieure, mal stabilisé, ou avec une légère rupture d'équilibre, ou avec un légère manque de maîtrise, est complètement déclassé et ne compte que pour une difficulté B. Ce qui explique justement cette cotation, un peu sévère. C'est une expérimentation également pour les juges, puisque c'est la première compétition, comme vous l'avez dit Alain tout à l'heure, où on applique cette cotation. 14 minutes, 30 secondes. Mülberg, elle a obtenu 9,55 à la poutre. Elle a obtenu quelques points de 0,20 exactement de bonification pour originalité dans son entrée. Alors que nous pourrions aller, puisqu'il y a un petit trou en ce moment, aller sur le sol, retrouver une suédoise, me semble-t-il. Il s'agit de Annie Eklund, qui elle aussi fait un exercice à l'aide d'un piano, mais un piano d'enregistrement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est assez rare. Vous allez voir qu'il y a des partitions tout à fait extraordinaires pour les gymnases d'aujourd'hui, alors qu'arrivée à la poutre là-bas, la toute petite est celle qui, logiquement, Marie-Christine, devrait être championne d'Europe junior. Je vous la laisse la présenter. Merci. Logiquement, oui, comme vous dites, en fait, c'est une des favorites avec Jonas Elienko, les soviétiques. Tout dépendra des chutes éventuelles, mais en principe, ça ne devrait pas tomber. Nous ne l'avons encore jamais vu tomber à aucun des entraînements qu'elle a réalisé. Vous voyez ici, c'est une entrée à la Chapeau-Chulcova, c'est une entrée en force, descente en planche, très difficile à réaliser, mais pour des petites, c'est plus facile, à cause des bras de levier plus courts, flic-flac. Pour l'instant, aucun déséquilibre, une maîtrise parfaite. 17 heures, 16 minutes. Salto avant, haut, superbe. Nous pensons, avec les entraîneurs roumains d'ailleurs, puisque c'est un peu qui nous l'ont dit, que Sabo serait le digne successeur de Comaneci. C'est une nouvelle école. Tout en force, en difficulté, en précision, en sûreté, mais manque de féminité. Encore un salto parfaitement maîtrisé. Coup de pied à la lune. Au quatrième stop, il sera exactement 17 heures, 17 minutes. Et une rondade, double salto pour une sortie. C'est un très, très bel exercice qui a fait Sabo, et je pense qu'elle prend là une option très sérieuse sur la victoire. Oui, l'entraîneur roumain nous disait que sur la poutre, elle devrait pouvoir mériter 9,90. Alors, on ne va pas être méchant avec l'entraîneur roumain, on va voir ce que donne la note. Ça se fera sans doute très forte. On a noté une ou deux petites écitations de la roumaine. Et une sortie pas trop bien réussie. Quand je dis pas trop, c'est évidemment une façon de parler. Ce qu'elle a fait est tout simplement superbe compte tenu de son âge. 17 heures, 17 minutes, 40 secondes. En attendant sa note et en la revoyant en ralenti. Au quatrième stop, il sera exactement... Vous entendez la musique qui accompagne sur le sol d'une Portugaise du nom de Claudia Batista. Mais il vaut mieux regarder au ralenti la fin de la compétition de la toute jeune Sabo. 17 heures, 18 minutes, 9,60. Alors que dans le lointain, vous apercevez sur le sol la Portugaise Isabelle Maoudia Batista, mais qui ne concourt pas bien le titre. Elle participe. Elle essaiera de se classer bien. Il y a environ, je vous le disais tout à l'heure, 60 gymnastes. Au quatrième stop. Regardez-la. Et je pense que vous pourrez faire vous-même les différences de style entre une gymnaste de septembre moins souple, moins agréable à voir finalement que l'ensemble des gymnastes des pays de l'Est que vous avez déjà vus et que vous verrez encore le long de son reportage. Voici maintenant à la poutre la française Muriel Gros. Qui est un peu ému pour ses premiers débuts en grande compétition. Au quatrième stop. Il sera exactement 17 heures, 20 minutes. 17 heures, 20 minutes. Bien sûr, les petites françaises n'ont pas non plus l'entraînement des Roumaines. Ils essayent tant bien que mal de s'entraîner une fois par jour. et c'est déjà bien, alors que, bien sûr, l'école roumaine s'entraîne 17 heures par jour. D'où la différence, évidemment. 17 heures, 20 minutes, 30 secondes. 17 heures, 20 minutes, 40 secondes. C'est une double brille en partie. Muriel Gros a donné un bon échaînement à son niveau. Il n'a pas fait beaucoup de fautes. Il a tout petit déséquilibre. Mais il n'y avait évidemment pas beaucoup de difficultés. Tandis qu'au sol, nous allons voir l'italienne Raffaella Silva. Nous allons la suivre. Disons qu'évidemment, il est un peu regrettable pour les françaises que ça se passe comme ça pour elles. On sent d'ailleurs chez les entraîneurs beaucoup d'amertume de ne pas pouvoir faire avec elles ce qu'il désirerait faire. C'est la loi du sport en France. Pas beaucoup de possibilités pour s'entraîner et des résultats donc relativement médiocres par rapport à d'autres pays. Au sol donc, l'italienne Silva Raffaella, que je vous laisse regarder. 17 heures, 21 minutes, 40 secondes. Flip et salto avec brille. Au quatrième stop, il sera exactement 17 heures, 22 minutes. Et la fin pour la démonstration de l'italienne Raffaella Silva. Et normalement, d'après le nouveau système de cotation, le manque de difficulté supérieure qu'elle a choisi dans son exhibition devrait la pénaliser assez sérieusement. En dehors des fautes techniques qu'elle a pu commettre dans sa prestation. 17 heures, 22 minutes, 40 secondes. Alors qu'au saut, nous allons voir maintenant, me semble-t-il, et si je ne me trompe pas, une Portugaise du nom d'Isabelle Corrado. Au quatrième stop, il sera exactement 17 heures, 23 minutes. Décidément, cette pauvre Portugaise a subi beaucoup de malheurs pendant l'entraînement. Elle s'est fait une entorse la cheville, elle s'est blessée au poignet, et malgré tout, elle continue. 17 heures, 23 minutes, 10 secondes. Elle s'est fait un tsukara carpe, mais pas du tout maîtrisé à la réception. 17 heures, 23 minutes, 20 secondes. Un saut qui partait sur une cotation de 9,40, mais l'exécution rapide ne donnera pas beaucoup de points. Le tsukara était à une difficulté supérieure, très très bien cotée, il y a encore 2-3 ans en compétition. Et maintenant, pour qu'il vaille 10, il faut qu'il soit vrillé. C'était une difficulté nettement supérieure. Même s'il est carpé, il n'est pas difficulté supérieur. Pardon, je m'interromps, c'est juste pour un petit détail technique. Si Jean Pradiner, vous pouvez nous faire voir le petit tableau qui est devant la gymnaste, où il y a la cotation du saut qu'elle va effectuer. C'est-à-dire que de toute façon, elle ne peut pas avoir plus de 9,40. Ça aussi, une nouveauté. Ça se trouve juste devant le cheval, en définitive, à droite du cheval. Voilà, vous allez la voir. Vous voyez le 4, un petit peu plus à gauche, vous verrez un 9. Ah non, ça c'est le numéro de la concurrente. Non, c'est pas ça, ça fait rien. Enfin bref, c'est 9,40, la quantité qu'elle effectue maintenant. C'est son deuxième essai. La gymnaste en noir a deux essais et on prend la meilleure note. Celui-là est nettement mieux réussi. 17,24 minutes, 40 secondes. Mais de toute façon, elle ne concourt pas non plus pour le titre. Alors qu'au sol, nous avons une autre favorite de ce concours, la tchécoslova Rijana Rulfova. 14 ans, regardez. 17h25 minutes. Rondal, salto, demi-brille. Rondal, salto, carpe. 17h25 minutes. Avec une orchestration à un côté. 17h25 minutes. Carpe, entre secondes. Voilà, vous allez me voir la dernière discipline clé avec un chasseau groupé demi-brille. Un exercice particulièrement difficile qu'elle a parfaitement réussi. Elle s'appelle Rijana Rulfova, tchécoslovaque. C'est une des trois tchécoslovaques qu'on en suivra beaucoup dans cette compétition. Au même titre que les Roumaines et que les Soviétiques. À elle aussi, on essayera de vous donner par la suite la note. 17h26 minutes. 20 secondes. 17h26 minutes. 30 secondes. Alors qu'une Allemande de l'Ouest est pour l'instant sur la poutre. 17h26 minutes. 40 secondes. Il s'agit de Heike Scharem. Au quatrième stop. Qui est tombé. Il sera exactement 17h27 minutes. 17h27 minutes. 10 secondes. 17h27 minutes. Eh oui. 20 secondes. Flip-flap sur laquelle elle s'est mal reçue. Il lui faut une deuxième chute. 17h27 minutes. Ce qui serait logiquement 2 fois 50 centièmes de point en moins. pour cette Allemande. Alors que la note de Yana Rulfova au sol a été de 9h30. Et alors que la musique que vous entendez maintenant correspond au changement d'appareil des gymnastes. Ce qui va me donner l'occasion d'essayer de vous expliquer comment les organisateurs se sont arrangés pour faire leur compétition. Puisque les candidates étaient très nombreuses. Elles sont donc une soixantaine. Elles ont été divisées en deux groupes de 30 concurrentes chacune. Pour l'instant, vous êtes en train d'assister aux compétitions du premier groupe. Dans chaque groupe, il y a donc 4 appareils. Le saut, la poutre, le sol et les barres asymétriques. Chaque appareil, chaque engin. Pour chaque engin, on a désigné par tirage au sort 7 à 8 athlètes. Ça dépend des engins et ça dépend des délégations. Mais en principe, 7 ou 8 athlètes. Chacune fait donc son exercice. Et c'est une fois que l'exercice est terminé, on change de côté. Et c'est ainsi qu'on change d'engin. Et c'est ainsi que pour l'instant, vous êtes en train de voir les athlètes changer d'engin. Et puis alors, elles vont changer ainsi 3 fois, de telle sorte qu'elles puissent faire leurs 4 appareils. Et quand tout ça sera terminé, on attaquera un deuxième tour avec 30 autres concurrentes qui feront exactement la même chose. C'est-à-dire 4 appareils. Pour chacune d'elles, on prend la note à chaque appareil. Alors que maintenant commence l'échauffement, elles ont 3 minutes pour s'échauffer. Pour chacune donc, il y aura une note à chaque appareil. On fera le total pour les 30 premières. Après, on fera le total pour les 30 du deuxième tour. Et la championne d'Europe sera celle qui aura réalisé le plus grand nombre de points. Alors évidemment, il s'est passé une chose un petit peu ennuyeuse pour certaines gymnases. C'est-à-dire que, puisqu'il y avait tirage au sort, on a retrouvé aussi bien des Roumaines favorites dans le premier tour que des Soviétiques également favorites dans le deuxième. Il aurait pu y avoir un partage des forces, en quelque sorte. C'est-à-dire des Soviétiques dans le premier tour et des Roumaines dans le deuxième. Alors que là, toutes les Roumaines sont dans le premier tour. Alors que toutes les Soviétiques sont dans le deuxième. Alors comme c'est une lutte de la main à la main, si j'ose dire, c'est peut-être un petit peu favoriser les Soviétiques que d'être dans le deuxième tour. Ne serait-ce que d'ailleurs parce que nous, au système de cotation, il faut le mettre en place. Il faut que les juges s'y habituent. Ils seront peut-être un peu plus habitués à partir du moment où on commencera le deuxième tour. Et puis bon, les Russes, les Soviétiques maintenant, ont en point de mire les Roumaines pour faire qu'elles auront terminé leur prestation. En tout cas, cette deuxième rotation va nous permettre de revoir la plupart de celles que nous avons vues lors de la première, mais dans d'autres disciplines. Et vous allez voir notamment les deux petites Roumaines au sol. Croyez-moi, ça vaut ça aussi le spectacle. Avec le dossard 158, vous voyez la Française Isabelle Sanguinetti qui s'entraîne pour le saut. En principe, les règlements sont très stricts. On doit s'entraîner trois minutes, pas une seconde ou plus. Et c'est l'occasion souvent pour nous de découvrir des mouvements que les gymnastes jusque-là conservent précieusement cachés. Lorsqu'elles s'entraînent, il est fréquent, notamment au sol. Que la difficulté qu'elles emploient lors de la compétition ne soit pas dévoilée pendant l'entraînement, de telle sorte qu'on ne puisse pas donner certaines idées aux petites camarades. Vous me direz que pour réaliser les idées des actions faites par les Roumaines, par exemple, je ne sais pas tout de les voir faire, il faut pouvoir le faire aussi. Et vous constaterez notamment tout à l'heure sur le sol combien les choses ont évolué dans la gymnastique féminine. Il est invraisemblable absolument que des jeunes cabines de cet âge-là puissent faire des figures aussi difficiles à leur âge. Et on se demande ce qu'elles pourront faire par la suite quand on sait ce qu'elles font maintenant. Voilà, tout le monde maintenant va se remettre en place. Et la première jeune fille que nous aurons l'occasion de voir sera précisément Isabelle Salinetti au saut de cheval. En général, les concurrentes s'entraînent dans l'ordre où elles vont passer. Chacune des concurrentes a un certain nombre de secondes pour s'échauffer. Dans l'ordre où elles passeront par la suite dans la compétition. Tout le monde s'échauffe, après quoi ce sera terminé et on attaquera la deuxième rotation. Alors en ce qui concerne les notes maintenant, il est évidemment difficile de faire un calcul. Puisqu'il faut en réalité avoir les quatre appareils pour avoir un calcul en tout cas juste et homogène. Disons tout simplement que la meilleure note pour l'instant était obtenue par Trajanova au saut de cheval avec 9,60. C'est la meilleure note de celle que nous suivons particulièrement aujourd'hui. Au quatrième place, il sera exactement... Voilà, on vient à l'annoncer Isabelle Salinetti qui va donc pouvoir se préparer. Et je vois là-bas un panneau alors que... Alors que là encore la cotation a été marquée. Il s'agirait d'un saut à 9,50 comme difficulté. En fonction de quoi, les juges pourront juger en toute sérénité et par la difficulté de l'exercice. Et par bien sûr la technicité et la réalisation de l'exercice. C'est encore l'échauffement. Alors que voici donc Isabelle Sanguinetti. Un saut coté à 9,50. Renversement avec tour ennemi. Donc nous allons connaître la note rapidement, tandis qu'Isabelle Sanguinetti retourne à sa place pour faire le deuxième saut. Un saut qui sera logiquement le même. Je vous rappelle que c'est la meilleure note qui compte. L'une des trois françaises engagées dans cette compétition, alors qu'elle a eu 8,65 pour le premier saut. C'est-à-dire qu'on s'est donc basé sur 9,50 et que la réalisation lui a retiré encore des fois. Trois françaises engagées dans la compétition. Elle avait participé au premier championnat d'Europe junior. Elle avait terminé 83 secondes. 17h35 minutes. Le même. 17h35 minutes. 40 secondes. Que nous revoyons au ralenti. Au quatrième stop. Il sera exactement 17h36 minutes. Avec une réception un petit peu difficile de la part d'Isabelle Sanguinetti. Et qui est cotée cette fois à 8,70, c'est-à-dire 5 dixièmes de point de plus. Ce sera la note que l'on retiendra. Et alors que nous allons passer maintenant, me semble-t-il, aux barres insymétriques pour retrouver une concurrente allemande, Brigitte Lehmann. 17h36 minutes. 40 secondes. 17h36 minutes. 40 secondes. Un petit changement de programme. Ce n'est pas une allemande, c'est une britannique. Qui s'appelle Sally Kradby. Aux barres asymétriques, donc. Au quatrième stop. Il sera exactement 17h37 minutes. 17h37 minutes. Lâché de barres. On passe à l'inférieur. Pas beaucoup de difficultés dans ce que réalise la petite britannique. J'ai senti qu'elle juge réussie, puisqu'elle sourit, elle est contente d'elle. Mais on aura noté qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de difficultés dans sa démonstration. 17h37 minutes. 30 secondes. 17h37 minutes. 17h37 minutes. 40 secondes. Au quatrième stop. Il sera exactement 17h37 minutes. Voilà, alors que pour l'instant, on est un petit peu ennuyé, parce qu'il n'y a plus personne sur les appareils. Ah, voici la Tchécoslovaque. Iva Pitlovikova, qu'on va retrouver sur la poutre. Une entrée en roulade. Non, c'est sur la poutre. Je sais que Jean-Pierre Dynas est un petit peu perdu, mais on l'est tous un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose sur le tapis. La voici. 20 secondes. La fille donc Picholikova, Tchécoslovaquie, qui a fait une entrée assez originale en salto-roulade. 17h38 minutes. 30 secondes. 17h38 minutes. 40 secondes. Un salto facial. Un salto costal. Au quatrième stop. Il sera exactement 17h39 minutes. Maintenant, les difficultés sur la poutre consistent à faire des rotations sans mettre les mains. Alors, on les combine dans tous les sens. De côté, en avant, en arrière. 17h39 minutes. 10 secondes. 10 secondes. Beaucoup de maîtrise, c'est... Chez Picholikova. 17h39 minutes. Une sortie rondade. Double salto. Dommage. Peut-être pas assez d'élévation dans son salto, ce qui ne m'a pas permis de se stabiliser la chute. 17 minutes. 40 secondes. Sinon, l'enchaînement était bien, correct. Au quatrième stop. Et au sol, vous découvrez une bulgare, Toneva. 17h40 minutes. Qui va exécuter un enchaînement un peu pétillant. 17h40 minutes. 10 secondes. 17h40 minutes. Un seconde. Twist et double salto arrière. Et double salto arrière encore. Au quatrième stop. Décidément, les sataux n'ont plus de secrètes. Leurail. 17h41 minutes. 17h41 minutes. 8 secondes. 17h41 minutes. Et double vrille. Et double vrille. Superbe. Parfaitement métri. Beaucoup d'expressions corporelles. Très joli enchaînement. Je pense que Toneva se bagarre actuellement pour les places en tête du concours général. 41 minutes. 40 secondes. Alors que nous voyons Radou, Mariana, une Roumaine, à la poutre. Au quatrième stop. Il sera exactement 17h42 minutes. Coup de pied à la lune. Coup de pied à la lune. Réception sur un pied. Préparation pour le salto. Oh dommage. C'était un flip salto. C'était encore plus compliqué. 42 minutes. 40 secondes. Malheureusement, la chute lui coûtera très cher. Au quatrième stop. Il sera exactement... Le seul élément obligatoire à la poutre est le pivot, c'est-à-dire une rotation de 360 degrés. Double salto. En sortie. Bien métrivé. Malheureusement, la chute ne lui permettra pas d'avoir une très bonne note. Alors que tout à l'heure au sol, Grasinira, Toneva a eu 9.35. Et que décidément, les petites Roumaines n'ont pas de chance avec la poutre. Elles dont on disait qu'elles ne tombaient jamais ont eu beaucoup de difficultés. À part tout à l'heure la toute mignonne Xabo. Alors que nous allons voir maintenant au sol, tout de suite après la chute de Radu, une autre Roumaine. Mariana Radu. Lavinia Agaki. Double salto carpe. 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 Je t'ouvre le salto coupé pour terminer. Ce jeune fille ne danse pas, elle vole. Et elle fait un tabac. Ah, qu'elle est mignonne. C'est superbe. Je vous laisse apprécier. Un petit bout de chou comme ça sur faire de telles choses, c'est superbe. Et le public ne s'y trompe pas. Je ne sais pas ce que vont en penser les juges. C'est un problème qui maintenant leur appartient. Mais au niveau du spectacle, c'est fantastique. Regardez là en ralenti. Et regardez ce double salto arrière. Avec une réception un petit peu malhabile. Mais enfin, on lui pardonnerait bien. Bien vrai. Almazie à la poutre. Elle est entrée en équilibre, tour et demi. Elle est très jolie, cette gymnase. Très d'angéline. Beaucoup de grâce. Au quatrième sort. Il sera exactement... Ça, c'est sûrement les mères de la jeunesse. Sûrement, oui. Nous n'avons jamais vu tomber à l'entraînement. Et puis là, rien ne passe. 17h46, 20 secondes. 17h46, 20 secondes. 17h46, 40 secondes. Sortie, rondat de flip, double bruit. La sortie est bien métrieuse. Mais pas le reste. Dommage. Oui, on attendait un petit peu mieux de Lenke Almazie. Mais enfin, elle a encore le temps. Elle a 15 ans. 1,55 m. Et tandis que maintenant, au sol, vous voyez l'allemande Catherine Mølberg. Allemande de l'Est, me semble-t-il. Oui. Laissez-moi vous dire que la petite Roumaine a obtenu 9,65. Agaki, que vous avez vu tout à l'heure. Au sol, donc, Catherine Mølberg. Au sol, donc, Catherine Mølberg. Il sera exactement 17h48, 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 8 secondes. Double bruit. 17h48, 20 secondes. Les doubles vrilles sont maintenant en monnaie courante, ainsi que les doubles saltos. Et maintenant, eh bien, on corse un peu plus la difficulté en mettant une vrille dans le premier salto avant d'enchaîner le deuxième salto. Tandis que tout à l'heure, nous suivons donc toujours les notes, celles qui nous paraissent être des favorites et des candidates possibles au podium. Il semblait que la Hongroise Lenke Almazie en soit une. Elle a obtenu 8,70. à la suite, bien entendu, de la chute qu'elle a obtenue. Et il semblerait donc que les cotations sont pour l'instant assez difficiles pour les gymnastes. C'est une révision complète de tout ce qui a été fait maintenant. Et il n'est plus question de faire des facilités. La facilité n'est plus payée. C'est la difficulté qui paye. Encore, bien sûr, faut-il la réussir. Alors, pour renvoyer, Mulberg au ralenti. Et alors que je vous rappelle, tout à l'heure, la Roumaine Agaki a obtenu 9,65 au sol. Ce qui fait que pour l'instant, mais c'est bien évident, et on s'en doutait un petit peu puisque les Roumaines sont vraiment les favorites de ce premier tour, il semblerait que les Roumaines se détachent. Ce sont notamment avec Agaki elles qui ont obtenu les meilleurs résultats. Alors que se présente au sol maintenant quelqu'un que l'on va regarder avec beaucoup d'attention puisqu'il s'agit de l'autre Roumaine, Ekaterina Xabo. La voici. Je vous rappelle qu'elle a 13 ans, 1m30. Regardez et écoutez. Oh là là, double salto, vous voyez. 17h50, 10 secondes. 17h50, 10 secondes. 17h50, 10 secondes. Et elle s'imuse avec le public en même temps. Et un double salto pour terminer. 17h50, 10 secondes. Mais elle aussi formidablement applaudie par le public de Lyon. On a déjà adopté dans le coeur lyonnais les Roumaines. On va voir ce que donnent les notes. 20 secondes. Mais quelle démonstration. Voilà, et bien on va en parler. Celle-là s'appelle Xabo, l'autre s'appelle Agaki. Avant il y avait Nadia et maintenant il y en a deux autres. 17h51, 40 secondes. On vous donnera sa note bien sûr. Cette sélection chez les Roumaines est très importante puisqu'il s'agit de déterminer qui ira aux Jeux Olympiques parmi ces trois jeunes filles. Il y a bien sûr Xabo qui est déjà sélectionné. Une 980 pour Xabo. C'est vous dire que ça a été particulièrement apprécié et particulièrement bien réalisé. Et bien voilà qu'il lance tout à fait la compétition maintenant. Et voilà qu'il va donner quelques difficultés supplémentaires, psychologiques en tout cas, en ce qui concerne les Soviétiques tout à l'heure dans le deuxième tour. Elle est déjà du niveau d'une finale olympique, Alain. Et je crois d'ailleurs qu'elle est sélectionnée pour les Jeux Olympiques. Avec Agaki. Quant à Nadia part-il, elle va bien, mais pour l'instant nous restons sur le sol avec une Française Muriel Grou. Une vrille. Une double vrille. On note tout de suite la différence de rythme entre les Roumaines et les Françaises. Ça va beaucoup moins vite. 17h53, 10 secondes. 17h53, 10 secondes. 17h53, 10 secondes. 15 secondes. 17h53, 10 secondes. Mon date de flippe et une vrille. C'est bien, Muriel. Elle ne semble pas beaucoup impressionnée par cette grande compétition. Elle réalise tout à fait ses enchaînements. Et tout de même très applaudie, elle aussi, par le public de Lyon, qui aime les Françaises comme nous. On essayera de savoir, ne serait-ce que par intérêt de comparaison, la note Muriel Gros au sol. Alors qu'au saut, nous avons une concurrente italienne que nous avons vue au sol tout à l'heure. Il s'agit de Barbara Caggio. Un saut coté à 9,40. Quatre minutes, quarante secondes. Chute. Mauvaise réception pour l'italienne. Il ne marquera pas beaucoup de points sur ce saut-là. Elle va en tenter un deuxième. Muriel Gros a obtenu 8,85 au sol. Alors que le deuxième saut était déjà réalisé par l'italienne, mais que nous allons suivre la concurrente suivante, qui est beaucoup plus importante en ce qui concerne cette compétition, puisqu'il s'agit de Yana Rulfova, la Tchécoslovaque. Une équipe tchécoslovaque qui est venue avec de grandes ambitions ici et qui démontre des qualités gymniques tout à fait remarquables. Nous aurons l'occasion d'en parler ce soir au cours du résumé que nous vous proposerons sur TF1 à partir de 22h20. Vous les verrez notamment les Tchécoslovaques, elle et ses amis, au sol. C'est pour elles aussi prodigieux. Pour l'instant, on regarde Yana Rulfova au saut. Elle se prépare. Elle s'échauffe et elle attend que le feu devienne vert. Il est devenu vert et elle est partie. Saut difficile puisqu'il est coté à 9,90. On le revoit au ralenti. Au quatrième temps, il sera exactement 17h57. Il y a un salto derrière, mais évidemment elle est retombée presque sur ses genoux. Et la note va s'en ressentir. Elle va faire une deuxième tentative. Elle a surveillé, elle aussi, pour le classement général. Elle a eu 9,20 pour le premier saut. Et elle recommence avec le même coté, donc, à nouveau, 9,90. Ce système de cotation qui est donc tout nouveau, qui est inauguré ici à Lyon, sera peut-être étalé à d'autres disciplines par la suite. C'est-à-dire que pour la poudre, pour le sol ou pour les barres asymétriques, on cotera d'avance aussi la difficulté du saut. Et les juges défalqueront après ce qui est nécessaire. Deuxième saut. Ah non. Moins bien réussi que le premier encore. C'est sûrement la note 9,20 qui lui restera. Et sans doute un petit espoir déçu en ce qui concerne la Tchécoslovaque Yenna Rolfova. Et tandis qu'au sol, vous apercevez la concurrente allemande Susanna Strauss. Et que nous allons d'ailleurs terminer ce reportage avec elle. Je voudrais vous rappeler donc que ce soir, nous nous retrouvons pour un résumé complet de cette journée de gymnastique. Où vous reverrez les Roumaines, où vous découvrirez les Russes, mais aussi deux Hongroises dont on parle beaucoup ici à Lyon. Un résumé complet d'une cinquantaine de minutes, cette première journée des championnats d'Europe juniors. Où l'avenir de la gymnastique est présente aujourd'hui, demain et dimanche. Il me reste juste à vous rappeler que les favorites, ce sont les Roumaines ou les Soviétiques. Vous avez eu tout à l'heure un superbe échantillon, notamment au sol. Il y aura d'autres spectacles ce soir sur TF1. Rendez-vous à 22h20. On laisse terminer la jeune allemande et on rentre à Paris. Ici Lyon, à vous parles. Merci. Merci. Merci.